Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre cette troisième range de la saison 2020 ici sur le circuit de Shanghai en Chine avec au programme ce week-end des conditions météo assez particulières, beaucoup de brouillard prévu pour les séances d'essai libre et la qualification, cela devrait être beaucoup plus clair au moment du départ du Grand Prix, on devrait pouvoir éviter les gouttes de pluie. Au programme de cette troisième course, on débute évidemment comme d'habitude avec le tour de qualification de cette séance qui vous le savez fait désormais 20 minutes et est unique, on est à bord de l'Alfa Roméo d'Antonio Giovinazzi, actuellement plutôt outsider de cette saison troisième du classement général, l'écurie Alfa Roméo fait pour l'instant bonne figure, ils sont là où ils désiraient être, ils veulent que d'ici l'arrivée en Europe ils puissent se battre pour la victoire et il faudra pour cela battre les Renault qui pour l'instant trustent les hauts des deux classements que ce soit équipe ou pilote. Vous découvrez donc ce tracé de Bahreïn avec actuellement dans cette séance un meilleur temps qui revient provisoirement à Daniel Ricciardo, va-t-on insister à une troisième pôle différente de la part d'une troisième équipe puisqu'après le premier temps réalisé en Australie par une Renault et par la Ferrari de Vettel à Bahreïn, on pourrait pourquoi pas retrouver une Red Bull ou une Alfa devant même si on n'y croit pas trop du côté de chez Red Bull où le moteur Honda accumule malgré tout encore un certain déficit par rapport au bloc français qui est pour l'instant la référence. Ça n'empêche pas Max Verstappen de prendre pour l'instant le meilleur temps provisoire de cette séance qualificative, on est dans la grande ligne droite avec Antonio Giovinazzi, on va ouvrir les lois arrière mobile, le DRS voilà de cette Alfa Roméo on est à fond 340, 350 presque avant de toucher les freins de l'épingle d'un endroit où on pourra dépasser pendant le Grand Prix avec 100 DRS d'ailleurs et enfin le dernier gauche qui conduit la ligne droite des stands ici en 2017 Giovinazzi alors qu'il n'était pas encore pilote titulaire avait fait une très grosse cabriole avec la Sauber et pour l'instant il est deuxième à deux dixièmes de seconde de Vettel qui à ce moment-là était en pôle provisoire. Lors de la grille de départ nous découvrons une piste brumeuse je vous le disais mais cela devrait se dissiper au fur et à mesure des tours 19 degrés température de l'air 29 degrés température de la piste plutôt chaude d'ailleurs malgré les conditions actuelles. Peu de vent aujourd'hui ça a été un gros souci pour les pilotes du côté de Bahrein ce ne sera pas le cas ce week-end on découvre le tracé de 5 km 451 vous découvrez les deux zones de DRS et leurs deux points de détection un tracé que l'on doit bien évidemment à Hermann Tilke le célèbre architecte allemand de la Formule. Quelques images de la grille si vous le voulez bien on va découvrir les voitures qui sont prêtes à être mises en place et le traditionnel passage des avions auxquels on s'habitue désormais à chaque Grand Prix. Vous le découvrez Daniel Ricciardo aura donc soufflé la tête du championnat à Nico Hülkenberg ça n'empêche pas de voir les Renault devant. Vous voyez qu'au niveau du classement on retrouve surtout en 2, 3 et 4ème place trois équipes qui se suivent Ferrari, Alpha et Red Bull avec trois points de différence. Hülkenberg aura donc signé la pôle une Renault en première ligne elles sont évidemment pour l'instant les plus rapides sur un tour. L'équipe A se souffre toujours ici à l'image Kevin Magnussen qui partira encore dans la deuxième moitié de la grille. La grille justement la voici on la découvre ensemble avec la peau je vous le disais donc pour Hülkenberg à ses côtés Vettel. Deuxième ligne intéressante également avec Ricciardo qui pourrait surgir au départ face à Vettel. Derrière on retrouve Charles Leclerc, Raikkonen, Hamilton huitième avec la première des Mercedes. De nouveau l'une des racing points dans le top 10. Pierre Gasly onzième. Attention Pierre ça devient des résultats compliqués. Les deux toros sont proches les unes des autres pardon. L'une de l'autre je vais y arriver. Carlos Sainz continue le début de saison difficile de McLaren avec le moteur Renault, Robert Kubica et Lando Norris ferme la marche. Tout est en place pour le tour de chauffe ici à Shanghai et c'est parti. Mise en température obligatoire ici puisqu'il faut que tout soit en ordre pour attaquer cet escargot, ce premier virage qui se referme sur lui-même. Un Grand Prix qui s'annonce plutôt correct au niveau de l'usure, pas de crainte si ce n'est peut-être les freins qui enfin des preuves avec les gros, gros freinages pouvaient souffrir. Le moteur ici n'aura pas trop de problèmes à survivre. Au niveau de la hiérarchie, vous constatez évidemment que les Renault sont encore devant. Les Ferrari jouent évidemment face à la marque au losange, ça correspond au placement mais on a quand même quelques bonnes surprises avec notamment les deux Alpha. On confirme qu'il n'y aura pas de pluie dans ce tour pour l'Alpha de Giovinazzi. Eh bien les Alpha, je disais justement 6ème et 7ème, elles sont un peu en retrait mais il faut constater le travail effectué avec le moteur Ferrari qui comparé à l'année dernière n'est plus celui client mais bel et bien identique à l'usine. C'est assez rare pour le mentionner, ce qui explique pourquoi eh bien le châssis de l'Alfa Romeo et celui de la Ferrari eh bien font parfois jeu égal. Beaucoup de similitudes entre les deux châssis de quoi permettre donc à Raikkonen de se battre. Raikkonen qui est donc sorti de la retraite, on se rappelle l'année dernière avec Giovinazzi, il s'était partagé le baquet de la Ferrari pendant le début de saison alors que Giovinazzi avait été écarté de la Scuderia pour des mots face aux journalistes qui n'étaient pas du goût de Maurizio Arrivabene à l'époque. Ainsi on a désormais une nouvelle structure chez Ferrari avec l'arrivée de Mathia Bineco depuis le début de saison qui a l'air eh bien de vouloir faire un certain tri au sein de la Scuderia et surtout eh bien gommer ses plus gros défauts qui est la stratégie. Chez Alfa Romeo on va tenter évidemment de ramener de nouveau des points. Du côté de chez Red Bull on compte remonter une nouvelle fois Pierre Gasly, Pierre qui a eu un début de saison correct pour l'instant. Il est à égalité avec Antonio Giovinazzi, c'est assez surprenant, 16 points pour les deux pilotes. Donc beaucoup de choses vont se jouer dans cette troisième course. On va s'attendre je pense à pas mal de dépassements. Une course qui promet, les voitures reviennent sur la grille dans quelques instants. Le début de la procédure de la troisième course de cette saison. La McLaren de London Norris vient récupérer son emplacement sur la grille de départ. Le drapeau vert est présenté, tout est prêt et extinction des feux du côté de Shanghai. On roule en Chine. Le départ se déroule plutôt bien pour l'instant. La prise immédiate de commandement de la part de Sébastien Vettel qui profite de sa position à l'intérieur pour souffler le commandement Renault. Attention à Ricardo sous la menace de Max Verstappen. Et le Néerlandais qui se retrouve. Quote à Cotonette à 3 de front ici avec Leclerc qui se retrouve pris en sandwich entre les deux alphas. Ça a été extrêmement serré. Et finalement Giovinazzi qui a pris le dessus sur Leclerc qui est désormais sous la pression de Lennstroll. Avec une des Racing Points, il y a des morceaux de carbone qui ont volé dans le fond du peloton. Vettel, Hülkenberg, Riccardo, Verstappen, Giovinazzi et Leclerc, ce sont les hommes de tête de ce Grand Prix. On est avec l'Italien qui tente de remonter sur Verstappen pour le gain de la quatrième position. Attention drapeau jaune et c'est une Williams qui semble avoir eu un souci. Drapeau jaune avec une voiture qui semble avoir eu un problème. De qui s'agit-il ? Et il est au ralenti, il a pu repartir une grosse faute, un tête à queue même pour je crois George Russell. Non, c'est une Mercedes qui je crois a eu un problème. Vous voyez les voitures dans la grande ligne droite. On voit qu'on s'écarte déjà derrière. Et Vettel donc en tête peut-être pour offrir à la Scuderia Ferrari un premier succès devant les deux Renault. Verstappen qui est déjà légèrement décroché. Premier tour couvert par Vettel. Le leader, on voit la pression tout de suite de Giovinazzi sur Verstappen. On va aller voir ce qu'il se passe là-derrière d'ailleurs. On est avec l'Italien. Il donne sa chance à l'intérieur. Et oui, on le sait qu'en virage, l'Alfa Romeo est quasiment redoutable. Et c'est passé. Bravo Giovinazzi qui pourrait peut-être aller chercher le premier podium d'Alfa Romeo. Si tout se passait bien. Attention, la pression. Verstappen n'a pas dit son dernier mot. On va bientôt avoir droit au DRS au prochain passage sur la ligne. Dans ce deuxième tour, il faut encore rouler à l'ancienne. On détecte qu'il parvient à s'échapper face aux deux Renault. C'est une bonne chose pour la suite de ce Grand Prix. Et donc pas d'abandon malgré le tête-à-cue de l'Alfa Romeo puisqu'il a pu continuer sans devoir repasser par la voie des stands. Dans la suite du peloton, on constate la présence d'une des Racing Points dans les points. Ça, c'est plutôt bon signe. Une nouvelle stratégie est disponible sur le MFT. Une petite stratégie du côté de chez Alfa Romeo. La gestion des pneumatiques est assez importante dans ce Grand Prix de Chine. Nouveau passage dans la grande ligne droite de 2 km. Ici, il va falloir être vigilant. Bien protéger l'aspiration. Attention parce qu'en tour Renault, on peut s'attaquer. C'est le cas. Ricardo qui se porte à la hauteur de son équipier dans l'épingle. Peut-être sur Hülkenberg, le leader du championnat. Va pouvoir prendre peut-être le dessus sur son équipier. C'est important pour la suite. Ils sont côte à côte toujours. Et ça permet derrière, évidemment, à Giovinazzi de faire la jonction. Ils vont se retrouver à 3 à se battre maintenant pour la troisième marche du podium. Et la deuxième, Ricardo à l'intérieur sur Hülkenberg. Il insiste ! Et il va passer. Ça n'est pas terminé malgré tout. Oh là là là, quel beau duel là entre les deux Renault. Il faut savoir gérer les pilotes dans ces cas-là. Hülkenberg qui court après un titre depuis plus de 10 ans. Et Ricardo, peut-être depuis moins longtemps, mais l'hargne est tout aussi présente du côté de l'Australia. Il continue côte à côte. C'est magnifique. Ils ont refait quasiment tout le premier partiel roue contre roue sous le regard attentif de Giovinazzi qui n'en manque pas une pour essayer de s'infiltrer. Et du coup, qui va reprendre l'avantage. Faites votre choix et ce sera finalement Ricardo. Et tout cela a permis à Vettel de prendre une belle avance sur ses poursuivants et surtout derrière, eh bien, et à Giovinazzi et à Verstappen de revenir. C'est à Verstappen que revient le prix du meilleur freinage dans la chicane. Il a failli aller chercher Giovinazzi. Et alors que dans le troisième tour de courte, on est déjà en train de parler ravitaillement. Le TRS désormais disponible. Attention drapeau jaune, une Williams de nouveau au ralenti. Et c'est de nouveau George Russell qui semble avoir des problèmes avec sa monoplace. On est à bord de la voiture de Giovi. Et ça réattaque devant pour Hülkenberg à l'extérieur. Magnifique. Les Renaults qui s'en donnent à cœur joie. Attention à bien gérer les pneumatiques malgré tout. Et on sait très bien que c'est important pour eux d'être l'un devant l'autre puisque c'est au moment de choisir qui rentrera dans les stands, le pilote qui a l'avantage, qui aura les faveurs de l'écurie. Attaque à l'intérieur d'Hülkenberg dans le premier droit. Magnifique. Oh la 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 la. Ah ça va se jouer à très peu de choses. J'ai hâte de voir comment vont se passer les ravitaillements entre ces deux-là. Qui aura l'avantage ? Éventuellement un overcut pour l'un d'entre eux. Ça continue, c'est terrible. Hülkenberg ne veut pas lâcher. Et il reprend l'avantage à Ricciardo. Il aura fallu quatre virages pour que ces deux-là se décident à se retrouver l'un derrière l'autre. Et Giovinazzi derrière bloqué tout comme Verstappen. Leclerc Raikkonen est devant. Vettel est en train d'aller gagner ce Grand Prix de Chine. Déjà une belle avance pour la Scuderia. Maintenant est-ce que cela va tenir ? J'espère qu'il n'y aura pas de safety car pour Vettel parce que là il s'est construit une avance considérable. On est à bord. On devrait rentrer ce tour-ci. Quatrième tour de course. Regardez déjà, oui, 50% d'usure pour Giovinazzi. Des pneus ultra tendres qui ont tendance à beaucoup se dégrader sur cette Alfa Romeo. On demande à Giovinazzi de bien surveiller son entrée dans les stands alors que devant nouvelle charge de la part d'Hülkenberg qui va prendre l'avantage. Face à Ricard. On est avec Robert Kubica qui est donc derrière George Russell. Vous avez vu les deux voitures en difficulté tout à l'heure. Et ils sont toujours devant les McLaren. Donc c'était peut-être une McLaren qui avait animé notre chrono. Et ça va passer là pour Landon Norris qui va peut-être même prendre les deux Williams en une fois. Et bien voilà. Il a finalement de la ressource ce moteur Renault dans la McLaren. Bien joué aux jeunes pilotes britanniques alors que des voitures reviennent dans la bitnet. C'est le cas des leaders puisqu'on accueille Verstappen et Vettel. Le leader dans la pitlane. Et Giovinazzi également. Et il ressort. Attention ça va être très très chaud à la sortie des stands là avec la Renault. Et double arrêt chez Alfa. Double arrêt chez Alfa Romeo. On a fait rentrer les deux voitures dans le même tour. Ça c'est assez particulier. Et du coup Raikkonel va perdre beaucoup de temps et de place dans cette procédure. Sainz dans les box comme beaucoup d'autres. On est rentré donc chez Toro Rosso, chez Williams, chez Haas également. Retour en piste avec désormais la lutte qui n'oppose plus Kulkenberg à Giovinazzi. En attendant l'arrêt de Ricciardo. Évidemment Hamilton lui n'a pas ravitaillé, il est passé un petit peu plus haut dans la hiérarchie. Il faudra faire un point évidemment. Pour l'instant c'est toujours Daniel Ricciardo qui est en tête. Son passé par les stands, Vettel et ses petits camarades. On est avec Pierre Gasly. Le français qui lui n'a pas encore ravitaillé avec sa red bull. Il est à l'aspiration de l'une des racing points. Peut-être être avec le DRS pour prendre le dessus sur la monoplace rose. L'arrière est-ce que ça peut résister du côté de Lance Stroll, le Canadien. Pour l'instant il n'y a toujours pas de points. Racing Point qui chasse ses premiers points de la saison. Trois équipes n'ont toujours pas marqué d'unité lors des deux premiers Grand Prix. C'est le cas de Racing Point, McLaren et Haas. Retour dans la pitlane. Pour Daniel Ricciardo. Et attention parce que Ricciardo alors qu'on est en bagarre avec Giovinazzi et Hülkenberg. Il faudrait voir ce qu'il se passe là. Entre les deux parce que ça risque d'être très très chaud à la sortie des stands. Oui on les voit, attention dans le fond de l'image. Ça a été extrêmement musclé alors que l'on a la voiture de Grosjean qui reprend des pneus. Alors qu'en est-il au niveau de la bagarre ? Russell également dans la pitlane. Alors il a passé les deux Renault. Ça c'est pas mal. Très beau mouvement effectué dans la procédure par Giovinazzi qui prend donc la deuxième position de ce Grand Prix. qui a peut-être un podium pour Alfa Romeo. Ça leur ferait évidemment le plus grand bien au moral. Et Vettel là grâce à l'Alfa Romeo récupère un peu plus de points peut-être sur les pilotes Renault privés de la deuxième place provisoire. Donc pour l'instant le classement après ravitaillement. Vettel, Giovinazzi, Hülkenberg, Ricciardo, Leclerc. C'est le top 5 de ce Grand Prix de Chine. On retrouve ensuite la première Mercedes je crois d'Hamilton. Effectivement Lewis qui est au sixième rang de ce Grand Prix pour l'instant. Et donc des arrêts qui auront été assez tôt dans la course puisque les pneus ultra temps n'auront pas tenu. On est reparti avec des médiums pour tout le monde. On retrouve un seul arrêt pour aller au bout. Pas trop le choix ceci dit. Non, est-ce que les Renault et l'Alfa vont continuer à s'expliquer ? Bidou qui avait bien précisé que ces pilotes auront jusque dans une certaine mesure leur liberté en piste. On l'a bien constaté depuis tout à l'heure. Avec ce qui s'est passé, la lutte entre les deux monoplaces jaunes était assez intense. Regardez, on glisse un petit peu du côté du train avant pour l'Alfa Romeo. Ce n'est pas facile. Transition pareille. Ferrari est en train de faire un beaucoup au niveau du classement et pilote et constructeur. On est au cap de la mi-course dans ce Grand Prix de Chine. Pour l'instant Vettel impressionne après avoir pris le meilleur au départ. Les Renault vont se battre et peut-être s'entraider à l'aspiration pour revenir sur la voiture de Giovinazzi. Ce n'est pas impossible. On va voir ça tout de suite dans le prochain passage de la ligne droite principale de ce circuit qui conditionne le DRS. Allez, ça s'ouvre pour les deux pilotes Renault peut-être. Oui, effectivement, mais pas pour Leclerc. Il est trop loin. On va pouvoir constater également l'écart entre Vettel et Giovinazzi au prochain passage. On est avec Pierre Gasly, le français pour l'instant toujours dans le peloton devant Hamilton. Il est passé devant la Mercedes et on voit derrière Verstappen. Verstappen qui a perdu lui beaucoup de temps lors de l'arrêt au stand. On a un problème peut-être de pneu. Pourquoi pas une défaillance d'une boulonneuse, d'un des pistolets peut-être. En tout cas, il a perdu temps. Il continue à perdre du temps là. Lewis Hamilton alors que Verstappen lui avait eu son souci au stand. C'est même pas Hamilton, c'est Bottas qui a vraiment chuté dans le classement à un point terrible. C'est Valtteri Bottas qui est là. Il y a eu un problème alors pour Hamilton parce qu'on ne le voit plus. Je pensais que c'était lui, mais non, il n'en est rien. Trois secondes, c'est l'écart entre Vettel et Giovinazzi dans le huitième des 14 tours de ce Grand Prix de Chine. Attention, il y a un souci. Il y a un souci derrière. On a une voiture en difficulté semble-t-il. Drapeau jaune dans le secteur numéro 11 de ce circuit de Shanghai. Un abandon. Qui est-ce ? Alors, on n'a pas l'information pour l'instant de qui est en difficulté. On a une voiture au ralenti, ça c'est certain. Pas arrêté en piste, mais au ralenti. C'est peut-être une des voitures de tête alors que là, pour l'instant, tout le monde passe sans problème devant nous. Que ce soit les Renault, les Alfa ou les Ferrari, tout le monde est là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Drapeau jaune dans le dernier partiel. Peut-être une Williams retardataire qui aurait été ralentir. Attention à l'attaque. Ici, on bloque les roues. C'est chaud entre Ricardo et Hülkenberg. Il y a drapeau jaune. Il ne faut pas l'oublier. Non, ça semble être levé ce drapeau jaune. Plus de drapeau jaune à l'intérieur, peut-être. Ricardo qui passe. Et Leclerc va en profiter. Meilleure sortie pour le Monégasque, peut-être pour se porter à la hauteur d'Hülkenberg à l'extérieur de la Renault. Il continue à être côte à côte. Il insiste, il se touche même avec Leclerc. La Ferrari doit absolument prendre le dessus. C'est primordial pour la suite de ce début de saison. Il doit montrer qu'il est là, Leclerc, après son abandon en Australie. Il est bien sur l'extérieur. Il est pas mal là pour prendre, peut-être, la troisième position. Il va falloir aller chercher la deuxième Renault. Là, il se mettrait au pied du podium devant Hülkenberg. C'est pas encore fait. Belle résistance de la Renault qui a de la ressource. Là, par contre, la Ferrari avec le double droit, va prendre le dessus, je crois. Il insiste, Hülkenberg, c'est absolument somptueux ce duel. Et finalement, Leclerc obtient la quatrième place de ce Grand Prix. Magnifique, magnifique duel. Il est avec Hülkenberg en caméra embarquée à la chasse du Monégasque. Et on évoque de la pluie à la radio pour Giovinazzi. D'ici un quart d'heure, la course sera terminée, donc on ne va pas trop s'en occuper. Il fait pour l'instant clair, pas trop de changements au niveau de la condition météorologique de ce Grand Prix. Attention, parce qu'on a là les deux Toro Rosso. On va se retrouver à trois de front avec Gviatt Albon. Et semble-t-il, effectivement, Lennstroll qui perd encore des places. Et ça permet aussi à Raikkonen de remonter, lui qui avait perdu beaucoup de temps lors de l'arrêt au stand. Et il est passé le pilote finlandais. C'est juste expliqué entre Albon avec l'attaque à l'intérieur. Il y a un drapeau jaune, drapeau jaune dans le premier partiel. Et attention, ce serait bien une Red Bull qui est arrêtée, qui n'est pas passée. Et je crois que c'est, oui, effectivement, l'abandon pour l'une des Red Bull qui est arrêtée en bord de piste moteur fumant. Ce serait bien Max Verstappen. Et ça, c'est important pour le championnat du monde. Il était actuellement cinquième, le néerlandais. Il n'est pas passé au transpondeur du deuxième secteur dans notre écran. Alors est-ce que c'est bien lui ou est-ce que c'est son équipier ? C'est parfois délicat. Il faudrait voir les images. Et bien voici ce qui s'est passé. Panache de fumée. Et le premier moteur à rendre l'âme cette saison sera pour Max Verstappen. Le Red Bull Honda n'aura pas été très fructueux sur ce Grand Prix. Et bien tout le monde gagnera une place. Ça tourne pas très rond sur ce coup-là. Mieux vaut arrêter les frais pour Verstappen. Alors qu'on retourne en tête avec du coup la lutte pour la quatrième place qui oppose toujours Leclerc à Hülkenberg. Onzième des 14 autour de cette course. Pour l'instant Vettel semble rendre la coupe parfaite. Voilà la lutte pour la quatrième position. Avec le bonnet casque Charles Leclerc. Trois tours de carburant restants. Ça devrait être suffisant pour ramener l'Alfa Romeo sur le podium. Peut-être pour Giovinazzi. Et ceci devant les Renault à la régulière. C'est intéressant. De nouveau à l'image. Les deux Toro Rosso qui s'expliquent. Avantage pour l'instant Alexander Albon. Le Thaïlandais qui fait un très bon début de saison pour l'instant. Deux points pour l'équipe Toro Rosso. Devant l'équipe Williams avec une unité. Ils sont pour l'instant sixième chez Toro Rosso Honda. Ils sont devant Raikkonen pour le moment. Raikkonen troisième du championnat du monde je vous le rappelle. avant ce Grand Prix. Trois secondes trois. On a perdu trois dixièmes depuis le passage précédent pour Giovinazzi. Je pense qu'on est en train tout simplement de ramener la voiture du côté de l'Italien. On ne va pas tenter d'aller chercher Vettel qui est beaucoup trop à l'avance. Romain Grosjean à l'image avec la Haas. Il tente de rejoindre la voiture de Lennstroll. Le moteur Ferrari qui quant à lui est celui de 2019 dans la Haas et cela se ressent très très fort. Et non deux secondes neuf. On continue d'attaquer pour Giovinazzi. Ah peut-être qu'on a finalement envie d'aller chercher cette victoire. Raikkonen à l'image. Le Finlandais avec la deuxième Alfa Romeo. Derrière les deux Touros Rousso Honda. Et à quel point elle se rapproche dans les sections sinueuses. Cette voiture fonctionne très très bien. On a hâte de la voir sur des circuits comme Monaco par exemple. Où elle a l'air d'être particulièrement agile et vive. Sur les tracés à virage serré. Elle pourrait faire des merveilles également au Canada. Retour en caméra embarquée justement avec Giovinazzi. Deux secondes huit. Il gagne encore mais je ne pense pas que ce sera suffisant. Même pour atteindre la zone DRS dans le dernier tour. Il est beaucoup trop loin. Il prend juste son rythme. Et donc on aura trois voitures différentes. Plus que probablement sur le podium de Grand Pichine. La mesure des pneumatiques est correcte. La mesure des éléments du cœur de la voiture aussi. On gère bien l'efficacité de la fiabilité des pièces chez Ferrari. En tout cas, à part le problème de Leclerc en Australie. Tout allait bien. Allez, 14ème et dernière boucle de ce Grand Prix de Chine. Qui aura été très disputé. Également au niveau stratégique. Et Vettel donc leader de ce Grand Prix. La lutte qui nous intéresse aux avant-postes. Et pour la quatrième position entre Hülkenberg et sans doute Leclerc qui va conserver cet avantage. Et on va assister peut-être dans quelques instants à la première victoire Ferrari de la saison. Sébastien Vettel qui va imposer la machine de Maranello devant un autre moteur Ferrari. Celui de l'Alfa-Romeo. Trois secondes huit avec Ricciardo. On est à l'abri du côté des leaders. Beaucoup d'écarts devant. C'est assez impressionnant même d'ailleurs. Et Ferrari est donc de retour aux affaires. On peut le dire. Et on pourra espérer une lutte Ferrari, Alfa-Romeo, Renault dans ce début de saison. Il faudra voir ce qui s'est passé pour Verstappen. Mais on attend aussi beaucoup de la part de Red Bull cette année. Ils veulent gagner des courses et je suis convaincu qu'ils y parviendront bientôt. Et pourquoi pas peut-être même Pierre Gasly qui pourrait revenir au moins au niveau de son équipier néerlandais. Le dernier virage pour la Ferrari de Sébastien Vettel qui aura été tout simplement impériale dans ce Grand Prix de Chine. Et le drapeau à Damier se présente. Victoire de Ferrari. Victoire de Vettel ici en Chine. C'est fait. Troisième vainqueur différent. Trois Grand Prix. Et la deuxième position pour Antonio Giovinazzi qui va mettre sans doute du baume au cœur à l'équipe Alfa-Romeo. Maurizio Arrivabene qui est toujours sur le mur et bien sûr et qui va être heureux de rejoindre Vettel son pilote pour célébrer cette victoire. Le pilote Ferrari qui va donc s'imposer devant les deux Renault qui vont encore malgré tout faire un beau résultat derrière. Elles ne sont pas trop loin. Troisième pardon. Elles sont bien derrière. Et Charles Leclerc quatrième. Bon travail aujourd'hui. Vous pensez que c'est un bon résultat ? Vous avez devancé de nombreux adversaires durant la course. Vous devez être ravis d'être sur le podium j'imagine. Vous déjouez les pronostics. Pensez-vous avoir été sous-estimés ? Vous avez des commentaires à faire à propos des collisions ? Bien. Ce sera tout. Merci. Merci Claire. Et on découvre les résultats de ce troisième Grand Prix de la saison. Victoire donc de Vettel devant Giovinazzi et Ricciardo. Trois voitures différentes sur le podium. Räikkönen malgré ses déboires aura terminé à la dixième place et marquera un point. Belle performance des deux Toro Rosso de Daniel Gviatt et Alexander Albon qui se placent toutes les deux dans les points. Au classement général, Vettel reprend la deuxième place. Dix points derrière Ricciardo. Hülkenberg continue de perdre des plumes. Giovinazzi comme Leclerc remonte et derrière au classement équipe, ce sera à Racing Point de passer devant Williams puisqu'elle aura marqué ce week-end six points. L'écurie qui progresse malgré son moteur Mercedes. Le podium de cette course avec Vettel devant Giovinazzi pour les 90 ans de la Scuderia Ferrari. Ce premier succès de la saison. On appellera peut-être d'autres. Rendez-vous pour le quatrième meeting. On sera à Bakou en Azerbaïdjan avec sa meeting ligne droite et ses murs. Ça nous réserve un beau spectacle. N'hésitez pas à liker et à partager ce Grand Prix s'il vous a plu. Je vous attends également dans les commentaires. Rendez-vous donc très très vite pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. À la prochaine ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501